Musique Précédemment, dans Professeur Layton et l'étrange village. Au cours de leur enquête, qui les occupera tout au long de l'après-midi, Luke et Layton entendent parler de mystérieux événements dont sont victimes les villageois. Le professeur a l'intuition qu'un lien existe entre ces enlèvements et la disparition de Ramon. Pour en savoir plus, Luke et Layton suivent leur enquête à la tombée de la nuit. Oui, alors, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour un tout nouvel épisode entre l'esprit sur Professeur Layton et l'étrange village. Pour l'épisode 7, 10, 7, je crois que c'est 7, si je dis pas de bêtises. Dans la petite précédente, nous avions enquêté un petit peu durant la nuit. Hop là, une petite pièce, j'ai vu un truc briller. On nous a dit de nous rendre au niveau d'un café. Et je crois que le café, si je dis pas de bêtises, est sur le côté là-bas. Donc on va aller le voir. Ah mince. Non, c'est pas ce côté-là. Je me suis trompé. C'est de l'autre côté alors. Oui, voilà, ça doit être ici. Non, c'est pas là. Euh, c'était où alors ? Ah si, c'est bon. C'était derrière la tour. Je me reprenne un peu le chemin en tête. Oh bah tiens, encore la petite et le chat. On va aller le voir vite fait. Bonsoir monsieur, c'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous, ça vous dit ? Allez, on commence, on va nous remettre un petit peu en jambes. 1000 fois, 20 picaras. Alors, bizarre l'image. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit le message suivant. 1 fait 1000. Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est d'emplacer chaque tirée par une seule et même lettre de l'alphabet. De quelles lettres s'agit-il ? Ok. Les matos c'est pour nous cette énigme. Euh... Oh je sais pas hein. C'est sûr que c'est pour vous ? Moi je le plus dis que c'est une sorte de jeu de mots non ? Bah si vraiment c'est pas une seule et même lettre de l'alphabet. Oui oui, une fois que tu as la réponse, tu comprendras. Ok. Il y a plus le chat sur l'écran ? Bah normalement si, c'est juste que je sais pas si ça s'affiche. Bah alors... Attends. Je vais mettre autre chose. Ah là on voit le chat. Par exemple là il y a le chat mais c'est peut-être le lien je l'ai niqué. Ah j'ai peut-être cassé le truc personnalisé. Bon bah vous allez avoir un chat un peu gitant comme ça parce que pour l'instant je peux pas faire mieux. Mais j'ai réparé ça au prochain live. Voilà, ça serait un peu moche mais c'est pas grave. Bon. Revenons à nos moutons. Et par nos moutons je parle de l'énigme. Un fait 1000. Il faut mettre une lettre de l'alphabet. Un Q fait 1000 QQ. Ça veut rien dire. Non. Ça peut mettre un A parce que fait 1000 AA. Ça veut rien dire. Un B fait 1000 BB. C'est pas trop au sens. Un C ça fait 1000 CC. Ça veut rien dire non plus. Un D fait 1000 DD. Sinon ça marche pas non plus. Ouais donc un E ça veut rien dire. Un F ça veut rien dire. Un G ça fait 1000 GG. Euh non. Non c'est pas H. C'est pas I. C'est pas J. C'est pas K. Ce n'est pas L. Ce n'est pas M. Ah si ! C'est M. C'est bon. Parce qu'un mètre fait 1000 mm. C'est bon. Et j'ai failli passer à côté. Tu vois pourquoi je disais les mateux ? Ouais. Enfin bon là c'est des maths au niveau primaire. On est. Mais bon c'est pas grave. Bah haha. Un K fait 1000 caca. Bah oui caca à MDR. J'ai pensé mais j'ai pas voulu faire la blague. Mais bon ton nom rigole. Plutôt pas mal cet énigme hein. Comme vous l'avez résolu. Je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas. Mais ça reste quand même un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous irez là-bas. D'accord monsieur ? Vas-y on prend une bibliothèque. On la donne à Layton. Faudrait que j'aille voir cette histoire d'hôtel aussi. Allez on remonte. Et normalement c'est ici. Alors Zapon là. Oh ! Content de vous voir. J'ai une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors qu'en dites-vous ? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans le besoin ? Trouve-le-la très intéressant. Mais je crois que nous sommes mal compris. Vous voyez. Le fait est que je ne suis pas détective. En dites pas plus. Vous êtes en mission d'infiltration. Allons. Je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi on travaille dans la même branche. Je pense pouvoir vous confier cette énigme. L'hôtel se situe dans ta valise pour info. Ouais. Bah je pense qu'après cet énigme ou si on a un peu résolu tout ça. On ira faire un tour. Donc 10 picards mis en pli. Oula. Une ville ne compte que deux coiffeurs. Il n'y en a aucun autre en ville à proximité. Donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces deux personnes. D'après ce que vous pouvez voir. A qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe ? Alors. Je connais la réponse. Parce que j'ai déjà vu une énigme dans ce style là. Donc je connais la réponse. Mais je vais vous laisser un petit peu réfléchir. C'est vrai qu'il est un petit peu stylé. Il a des beaux cheveux. Dommage que je ne peux pas dessiner dessus. Mais vas-y. Je suis curieux de voir vos réponses. Parce que moi je connais la réponse. Donc j'ai bien envie de voir comment vous réfléchissez le chat. Ouais. Ah je veux la même. Donc pour moi c'est A. Hum hum. Et bien oui. C'est la bonne réponse. Et je vais expliquer tout de suite avant d'avoir la réponse sous le nez. Sinon on va faire. Euh mais Willy tu luches la réponse. Tu ne savais pas en fait. Euh. T'as piffé. En fait c'est le A. Parce que s'il n'y a que deux coiffures dans la ville. Ça veut dire qu'ils se coiffent mutuellement. Genre lui il coiffe lui. Et lui il coiffe lui. Et vu que lui il est bien coiffé. Bah c'est probablement lui qui l'a fait. Et lui il est coiffé comme un schlag. Enfin il a une très belle coiffure je veux dire. Mais c'est justement lui. Donc je vais quand même prendre le A. Le A parce que le B avec ses yeux de ne pas faire grand chose. Ça c'est raciste de la cage. Ah bah dis donc. Et bien voilà. Ah celle-là a été easy pour du 10. D'habitude je galère mais là. Premier coup. Moi raciste. Oui. Oui. Ça me rappelle la vidéo du mec qui fait. Oui je suis raciste. Oui. Hein ? T'es raciste. Oui. Ah bah voilà. Bonne réponse. Tout le monde dans la ville se fait couper les cheveux par l'un ou l'autre de ces messieurs. Cela inclut nos deux coiffeurs. Comme il est plutôt difficile de se couper les cheveux soi-même. Le coiffeur avec la coupe de la trousse neuse est probablement le plus doué des deux. Tout simplement. J'avais déjà vu une énigme dans le même style. C'est pour ça que je connaissais la réponse. Oh oh. Vous avez réussi. Vous avez résolu cette énigme. Pourtant elle était particulièrement complexe. Même moi j'avais échoué. Incroyable. Oh. Ce n'était pas si difficile vous savez. Plus sérieusement. Avez-vous vu Ramon récemment ? Que dites-vous ? Vous êtes prêt pour une autre énigme ? Très bien. Et j'ai une super info pour vous. C'est voir ma même mystère. C'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir. Mais nous nous reverrons peut-être demain. Bah il est casse-couille lui. Et toi le gros dédé là. Qu'est-ce que tu as à dire ? On dirait un peu le... Ah il me rappelle. Ouais non. Non on fait rien. J'ai dit il me rappelle quelqu'un mais non pas du tout. Salut. Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh rien du tout. Merci. En fait j'aimerais vous... J'aimerais vous poser quelques questions. Je vois. Vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Un des employés du manoir Reynold, Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout, sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de son mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu ? Un vieil homme ? Ah ça oui. Vous parlez de cette vieille rumeur. Alors, vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous en dire, nous saurait-il. Euh... Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Vous voyez, je ne voudrais pas que vous te quittiez un mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous me prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être, je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez déjà résolu 30 énigmes. Très bien. Voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle... Oskyuto. Il est haut comme trois pommes, mais il mange comme un ogre. Un petit gros, du coup. Savez-vous où vous pouvez trouver ce Proskyuto ? Oh, il est un horrible. Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve dans la Ruelle Nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre à pâte. Ok. Proskyuto, c'est un type de jambon sec très bon. Oh. Ah, ça, ça m'intéresse déjà. Moi, j'aime bien la charcuterie. Le gras, c'est la vie. Bon. On va essayer de choper une petite pièce, voilà. Une autre petite pièce, peut-être. Voilà. Très bien. Bon, on peut se casser. Alors, la Ruelle Nord. Toi, t'es bizarre, toi. En plus, il se tendit bizarrement. Eh, vous cherchez toujours Ramon, non ? Eh oui. Vous cherchez Ramon, sans aucun doute. Alors, vous ne l'avez pas trouvé ? Les rues ne sont pas sûres la nuit. Pas sûres du tout. Genre, je pourrais sortir un couteau, là, et vous planter. Et vous laisser comme ça vous vider de votre sang. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous ne devriez pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourrait lui arriver ? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'elle vous inculquera le sens de responsabilité. Allez, vous allez y arriver. Pour sûr. Euh, des dalles numériques. Oula ! Euh, ok. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale et essayez d'atteindre une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer d'exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celles que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement. Mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. Quelle sortie allez-vous prendre ? Euh, ok. Euh, bah on va commencer par là. 1, 2. Bah, je crois que je peux pas passer par là. À quoi que. 1, 1, 2. 1, 1, 2, 3. Zut. 1, 2, 3. Zut. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est mort. 1, 2. 1, 2. Ça marche pas. 1, 2. 1, 2. non je peux pas 1 2 1 2 je peux pas bon bah cet endroit à être un peu bloqué 1 2 je peux pas là 1 2 1 2 1 2 1 2 à 1 2 3 peut-être 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 et ben non c'est mort pour la flemme pour cet énigme c'est compliqué j'aurais pas dû l'apprendre oui on voit au pied le plus simple serait pas de faire un doux genre maintenant elle est vachement à l'envers mais c'est compliqué faut que je finisse là pour faire 1 2 tu veux la réponse non pas tout de suite new fan je te prends un indice pour m'aider si vous essayez tous les étudiants possible à partir du point de départ vous finirez forcément par trouver la solution et si vous envisagez le problème sous un autre angle la réponse sera bien moins longue à trouver et mignon mais ouais moi je pense c'est le b1 parce que le pc celui qui peut aller directement là ouais c'est b parce qu'en fait j'ai donné mon point de vue en fait au début je pensais bien mais je peux je voulais faire tout le chemin donc à sa tête pour arriver là qu'on s'en fout un peu le but c'est de savoir comment on fait pour arriver ici et privé ici y'a pas tant de solutions que c'est qu'une direction donc faut vraiment que le devant ce soit soit et ça va se prendre et ça il a soit que ça fasse 2 et ça aille là ça se fasse 3 et ça est là et c'est à ce terrain et le seul qui est correct genre le 2 là bas ça peut pas ça va trop loin là c'est trop loin aussi trop bien trop loin toujours trop loin et le seul qui est correct c'est celui là le 2 qui fait un 2 donc en fait c'est b je pensais à b aussi eh ben écoutez new fan et clown nous avons des gros cerveaux pendant que les autres y goto ils se battent là bonne réponse vous ne pouvez utiliser que la sortie b regardez le schéma ci dessous pour voir l'itinéraire à employer cet énigme a l'air difficile d'entrer le jeu mais en raisonnant à l'envers la solution devient évidente merci merci et toi emily t'avais trouvé ou ou pas ah bah new fan c'est parti zigoto ah mince ah non moi j'ai fait ligne droite ok le nom en barri pour chambres c'est bon bah écoute new fan tu es un gros cerveau et en même temps t'as un zigoto je rentre à un mix des deux il aurait cru qu'on puisse être intelligent et bête en même temps allez on continue on dirait bien que vous avez réussi rien détonnant pour un type aussi futé que vous si vous cherchez le café il est juste là mais il se fait tard le gamin devrait être au lit pour sûr et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment faites-moi confiance et retourner à l'hôtel ok allez retourner à l'hôtel là je reprends la commode allez on va dans le nord pour retrouver le gros là 1 1 c'est toi le gros là là ça va aider comment ils mangent bien là le petit goré faut lui faire une voix de gros 1 qu'est ce que vous cherchez le patron du café a laissé entendre que vous aviez vu un étrange vieil homme rôdé dans le village voyez vous nous donner quelques détails ce sujet à chez vous voulez je crois que ça s'est passé il ya quatre jours j'aurais du marché quand j'ai vu un homme bizarre dans la rue j'ai vraiment effrayant j'étais le cas de plus près ils sont embêtés qu'ils aient dévalisé le boucher mais pas encore acheter de la viande donc j'avais besoin de pour dîner vous voyez bref j'ai bien vu j'étais juste un vieillard mais qu'en gros chaque moi j'ai commencé à y parler mais quand tu comme ça en cours on sait que ce vieux fou est responsable de son événement si vous voulez sortir un peu de mieux attention à vous ok merci du conseil c'est tout un peu décevant à lui qui est fatigué la fois passe bien on imagine bien les mettre de la bouche ah ouais mais si j'avais pu jouer au prix un gros morceau de jambon je vois bien manger pendant que j'aurais parlé ça va être encore plus immersif mais bon ah désolé professeur ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie c'est juste que je suis un petit peu fatigué il se fait tard allons manoir fait notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer oh mon dieu mais ça a regardé là-bas ah bon sens c'est ramon oh non on a perdu sa trace luke tu l'as vu toi aussi n'est ce pas aucun doute il s'agissait bien bel et bien de ramon ou du moins de son cadavre il est costaud quand même pour porter ce soir ah oui il est stocke le vieux cela voudrait dire que les kidnappers aussi tué ramon ouah gardons tête froide luke nous devrions retourner à l'endroit où ramon a été enlevé le kidnappeur l'a peut-être laissé un indice derrière lui vous avez raison professeur allez on y va votre liste de mystères contient à présent l'entrée grondement mystérieux ok et je connaissais pas ce coin il va en prendre bizarre les craquettes de nos jours dit donc ah bah oui et à la garde du nord vous allez voir les craquettes ils sont capables de faire des exploits il y en a même qui arrivent à dresser des rocs nous devons examiner l'endroit où ramon a été enlevé et essayer de retrouver les indices vous avez tout à fait raison professeur professeur regardez ça encore un rouage il semble que cet objet soit identique à celui que mathieu a trouvé au manoir pensez vous que cela puisse nous aider à trouver les responsables des deux meurtres c'est possible en tout cas notre priorité d'informer la baronne de ce que nous avons découvert viens Luc nous rentrons au manoir ah j'ai fini l'enquête le soleil s'est couché mais un ramon est toujours absent vivez votre enquête après avoir été témoin de l'enlèvement de ramon luc et le professeur retourner au manoir nous avons des nouvelles urgentes ramon a été enlevé quoi mais qui comment je dois immédiatement prévenir madame madame quelque chose de terrible vient d'arriver êtes-vous en train de dire que ramon est la seconde victime du criminel qui a tué rupert rien ne permet de l'affirmer pour le moment cependant il n'y a pas de temps à perdre nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite leiton qu'est ce que ça veut dire vous tenez vraiment à troubler l'ordre public dans ce village la situation a évolué ces dernières heures inspecteur nous avons vu ramon se faire enlever j'ai bien peur que nous ayons affaire à un tour en série nous devons rassembler les habitants de saint mystère et organiser des recherches leiton il me semble que c'est encore mon enquête et non la vôtre il est trop tard pour organiser des enquêtes de nuit nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure le moment elle m'a choisi pour décider s'il est judicieux au nom de réveiller quelques villageois pendant que nous perdions notre temps à nous corrêler le pauvre ramon est peut-être déjà ou là madame messieurs votre attention s'il vous plaît enfin mathieu voyez bien que nous sommes occupés que voulez vous toutes mes excuses madame c'est au sujet de ramon il il vient d'entrer au manoir il vient de rentrer mais oui après la visite du professeur je suis allé faire quelques courses au marché pourquoi j'aimerais bien comprendre ce qu'il se passe ici beau travail layton maintenant j'apprécierai que vous laissiez la police faire son travail d'accord tout le monde ne peut pas s'improviser détective vous savez mais on l'a vu se faire envie juste sous nos yeux ramon vous ne vous souvenez vraiment de rien ça suffit luq mais non c'était bien vous m'excusez l'inspecteur il faisait noir et je me tromper maintenant si vous voulez bien d'excuser nous allons nous retirer la journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien excellente idée voir un pseudo savant se met la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien parfait je vous souhaite à tous une excellente nuit hâte d'entendre ta réaction que tu découvrières pourquoi le jeu s'appelle l'étranger l'âge et de lire votre réaction dans le chat un très curieux de voir ça on ne me spoilait pas les gens mais je suis bien curieux de voir ça allez on peut avancer encore quelques vraiment minutes et monsieur oh j'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver mon âme sœur dis moi professeur que doit faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme j'ai une révélation l'autre jour je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme ce n'est pas faux d'avoir essayé je passe mes nuits entières et réfléchir sans résultat les soeurs vous aimer des je veux pas finir ma vie avec mes peluches pour seule compagnie mais ça serait l'idée manga avec des jeunes filles découpage car on pique à si vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustré sur le schéma 1 il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2 néanmoins cela nécessiterait de retourner la partie découpée avant de la recoller du reste de la figure comment devriez vous la couper si vous voulez éviter d'avoir retourné la moindre pièce ouais 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 comme ça je peux faire une diagonale voilà on va la couper comme ça en vrai ah c'est bon je crois que je l'ai non attend je l'ai pas si je l'avais il est un petit peu désespéré le petit gros un petit peu oui 1 attendez je touche au but j'ai une illumination pendant une seconde j'attends que ça revient maintenant voilà je coupe et ça fait un rectangle comme ça maintenant en fait j'ai du mal à visualiser les pièces découpées donc ça se complique un peu en fait c'est ce côté là qui est un peu chiant ce rond là on va prendre un petit indice l'exemple qui vous est proposé sur le schéma 2 n'est pas du tout représentatif de ce que vous devez faire vous devez penser à quelque chose de totalement différent voilà donc c'est bien enfin je pense qu'il faut vraiment je coupe un truc dans le haut comme ça je crois que je l'ai un écouté là je suis train d'essayer de visualiser mais j'ai beaucoup de mal à le voir le schéma d'après un autre indice la figure compte 15 carré étant donné que vous étiez de former un rectangle les seuls dimanche possible sont trois fois cinq ou cinq fois trois ouais mais une fois qu'il n'est cinq là comme ça ou cinq comme ça ah je crois que je l'ai ouais c'est ça c'est tout con c'est tout con mais j'arrivais pas le visibiliser ce schéma en fait moi je regardais à l'envers je regardais en fait je regardais pas ça pour le mettre là je regardais des trucs pour le mettre là en fait alors que non c'est beaucoup plus simple de le mettre là c'est juste que vu que c'était proche du bord je me suis dit bah genre inconsciemment tu sais tu dis bah y'a pas de place donc ça peut pas être là c'est pas mal bien joué new fan et du coup c'est le fameux t'est bien joué virginie j'avais pas capté bonne réponse la réponse aux yeux une fois qu'on l'a trouvé non fantastique me voilà tout fébrile maintenant que j'ai résolu cette énigme mais j'aurais de basse au comté ouais j'aurais pourtant juré que c'était un monde tout à l'heure dans la rue enfin c'était son jumeau ramos je suis certain qu'il s'agissait de ramon quand nous l'avons vu on aurait pu croire qu'il était mort il avait peut-être seulement perdu connaissance mais cela n'explique pas tout comment justifier son retour en pleine forme moins d'une heure plus tard et surtout comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé c'est vraiment bizarre et ramon n'est pas une exception d'autres villageois auraient vécu une expérience similaire cela suffirait à créer une vague de panique dans d'autres villages alors qu'à ce mystère c'est vraiment étrange et quelque chose de très étrange dans ce village oui dans tout autre village les habitants ne toléreraient pas une telle situation mais dans un mystère est loin d'être un village comme les autres ok écoutez je vais vous laisser là pour cet épisode sur ce je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous a plu on se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur professeur l'ayton et l'étrange village et sur ce je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt